Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par un du film Captain Fantastic réalisé par Matt Ross. L'histoire c'est celle de Ben qui est un père de famille qui vit dans la forêt avec ses enfants à l'abri de la société et du capitalisme et qui va voir son petit monde un petit peu bouleversé lorsque sa femme qui était hospitalisée suite à une grave maladie va décider de se suicider et ses enfants veulent absolument aller assister à son enterrement sauf que leur grand-père lui refuse de son côté de les voir n'acceptant pas leur nouveau mode de vie. Et de là va commencer une aventure où ils vont essayer de rejoindre l'enterrement de leur mère. Alors à Cannes il a fait un joli petit effet mais c'est vraiment à Deauville qui s'est imposé parce qu'en fait à Deauville il a remporté pas mal de succès auprès du public. Il n'a pas forcément remporté des prix mais il y a eu un engouement qui s'est fait à Deauville vraiment pour le long métrage parce qu'à Cannes malgré son prix de la mise en scène dans la catégorie Un Certains Regards il est un peu passé inaperçu parce qu'à Cannes c'est extrêmement difficile de se démarquer même quand on est un long métrage indépendant américain et qu'on a plein de choses à raconter et qu'on est surtout extrêmement intelligent. Parce que voilà le long métrage de Matros est un de ces films desquels on ressort avec la sensation d'avoir vu un nouveau regard sur le monde pas forcément révolutionnaire, pas forcément novateur, pas forcément extraordinaire mais simplement fantastique pour faire un très mauvais jeu de mots mais on ressort avec la sensation d'avoir vu un long métrage qui sort de l'ordinaire et nous offre un regard vraiment fascinant sur notre société. Alors déjà ça passe par le scénario de Matros dont il s'agit du deuxième long métrage après le film 28 Hotel Rooms qui est jamais sorti en France le scénario en fait fonctionne parce que on nous fait croire qu'on est du point de vue du père mais en fait on n'est pas vraiment du point de vue du père on est plutôt du point de vue de ses enfants de ses six enfants qu'on voit grandir et qui représentent des âges extrêmement différents les uns des autres on a à peu près tout comme âge on a une petite enfant de 8 ans on a une ado de 10-12 ans on a un enfant de 9 ans on a une grande ado de 15-16 ans on a sa soeur qui doit avoir 14 ans et on en a un qui est quasiment majeur et on passe par plein de choses et rien que le film en fait il s'ouvre sur un passage à l'âge adulte celui de l'aîné de la famille et on a cette sensation en fait que le long métrage c'est non pas de nous raconter l'histoire d'un homme qui va se battre pour ses idéaux mais plutôt l'histoire d'un groupe d'enfants qui vont voir leurs idéaux ces idéaux qu'on les a appris à prendre non pas comme des idéaux mais justement comme des faits comme des modos sociétaux comme une manière de penser dans le sens le film est un petit peu une métaphore de la caverne de Platon c'est à dire en gros ces enfants ont grandi dans ce monde là donc c'est le monde tel qu'ils le voient c'est pas le monde tel qu'ils voudraient le voir c'est le monde tel qu'ils le voient tel qu'ils le pensent tel qu'ils le conçoivent ils n'ont pas d'autre manière de le voir et c'est ça qui est très beau dans le film c'est que ensuite tout long métrage va fonctionner avec une confrontation par rapport au monde réel entre guillemets et ça fonctionne mais c'est là que le film rentre dans un aspect qui est extrêmement classique c'est à dire que ça joue vraiment la carte du si ces jeunes enfants ont vu le monde d'une certaine manière qu'est ce que ça va donner quand ils vont voir le vrai monde et rapidement le film s'essouffle un peu c'est un second acte qui est un petit chouyalon et qui s'étire par instant et qui ne sert pas vraiment le propos du long métrage au final qui reste assez classique un peu déconcertant même il y a 2-3 scènes qui sont pas forcément utiles et qui étire le long métrage ça gêne un petit peu mais par contre la mise en scène de Matt Ross est d'une intelligence folle parce que c'est un mec qui oriente sa caméra de deux manières dans le film il aime beaucoup filmer le gigantisme et le poids de la société par rapport à ses personnages et il a un petit gimmick qui revient régulièrement il va filmer ses personnages en les mettant tout petit dans le cadre en bas comme ça et tout le reste du cadre ça va être un espèce de gigantisme qui va le prendre et qui va écraser ses personnages qui sont coincés comme ça en bas dans le cadre et c'est vraiment imposant et ça fascine tout de suite et il y a plein de trucs comme ça et à l'inverse complet et c'est ça qui est génial dans le film c'est que il va souvent se rapprocher de ses personnages et les filmer de très près pour capter un jeu de regard une lèvre qui va bouger une narine qui va se mettre à trembler parce qu'ils vont avoir envie de pleurer plein de petites choses comme ça et il y a une intelligence voilà dans le portrait humaniste qui peint de ces personnages là dans le sens où l'émotion elle doit venir du cadre et d'un cadre qui pousse le spectateur à se rapprocher de ses héros à essayer de les comprendre à essayer de voir qu'est-ce qui fait que ces personnages là sont vraiment essentiels et qui représentent une manière de voir le monde qui est belle et qui est touchante et au-delà de ça le film est une très belle réflexion non pas sur l'histoire d'un père qui veut enfermer ses enfants et les protéger du monde mais plutôt sur l'histoire d'un père qui a peur du monde futur et qui veut préparer ses enfants à ça et lorsqu'on arrive à la fin du film en évitant de spoiler on se rend compte que le long métrage ne nous a pas raconté l'histoire d'un père qui voulait éduquer ses enfants d'une certaine manière mais plutôt l'histoire d'un père qui n'a pas vécu à la bonne époque et qui a voulu préparer ses enfants peut-être à un monde qui n'existe pas du tout et qui n'existera jamais un monde dont il a peur qu'il craint mais qui n'est finalement qu'une projection en fait de ses propres peurs de sa peur de perdre sa femme de sa peur de perdre ses enfants qui sont son seul lien maintenant familial de cette peur en fait du monde qu'il ne pourrait pas comprendre et qu'il ne pourrait pas regarder et c'est ça qu'il transporte en fait dans le film c'est que Matt Ross il arrive à nous à brouiller les pistes par le biais de sa mise en scène et c'est vraiment beau et c'est beau aussi parce qu'il y a un casting qui est vraiment impressionnant alors déjà le casting des gamins est juste phénoménal que ce soit George McKay qu'on avait déjà vu dans Pride l'année dernière Samantha Isler Annalise Basso Nicolas Hamilton Shree Cooks Charlie Sturwell tous ces acteurs-là qui jouent les enfants ils sont fantastiques mais vraiment fantastiques ils sont sublimes et forcément on retire nos métrages parce qu'il y a Viggo Mortensen Frank Langella lui est dans un petit rôle qui est plutôt bien celui du grand-père ça lui va bien même s'il n'a pas forcément beaucoup de scènes mais Viggo Mortensen est charismatique au possible il entraîne beaucoup de scènes vers des retranchements émotionnels qui sont terriblement émouvants notamment les 20 dernières minutes où il est juste saisissant et sinon il a un lien qui nous permet en fait de regarder le monde avec autant de tendresse que par le regard de ses enfants et c'est ça qui fait qu'au final Capitaine Fantastique c'est un beau film qui a pas mal de points classiques quand même il faut l'admettre notamment un deuxième acte qui fonctionne assez mal mais sinon il est tellement beau tellement empris de poésie et tellement empris d'un regard sur le monde qui touche le spectateur qu'on est forcément emporté par le long métrage donc si vous avez l'occasion d'aller voir Capitaine Fantastique de Matrosse allez-y c'est vraiment un beau film c'est plein de force plein de douceur et plein de tendresse envers l'être humain à plus au long métrage il est très carré et plein de temps puis après